Bonsoir, merci Aline Nondroch de venir à Perpignan pour nous faire part de ses recherches actuelles aussi. Un mot d'abord sur la SSL, après je présenterai rapidement l'intervenante. La SSL est une société savante qui promeut et vulgarise la recherche locale à travers un cycle de conférences, mais également des bulletins qui sont publiés annuellement et le prochain qui sera publié dans quelques mois, on l'espère. Concernant Nondroch, c'est une doctorante à l'université de Paul-Valéry III. Et donc sa thèse s'intitule « Architecture gothique des ordres mendiant et ses répercussions sur les églises paroissales dans les régions méridionales, l'Aude, l'Hérault, les Périnées-Orientales, entre le XIIIe et le XVe siècle. » Donc sous la direction de Géraldine Mallet et Caroline de Barrault, l'université de Perpignan. Elle a également travaillé en mémoire de master, justement sur le sujet qu'elle va nous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire l'église médiévale Saint-Jacques de Perpignan, étude du bâti et mise en série avec la production gothique en France méridionale. Donc ça fait quand même plusieurs années qu'elle travaille sur le sujet. Nous avons une spécialiste dans l'architecture gothique, donc nous sommes très contents. Elle a des actes de recherche qui sont sur plus largement l'architecture gothique, l'architecture religieuse, les transferts artistiques, les ordres mendiant. Bon, on n'est pas à faire toute la liste. Elle a beaucoup de corps à son art. Et en 2021, et après je laisse l'intervenant vous parler, elle a obtenu une allocation de formation et de recherche, bravo, sur les études de l'église Saint-Jacques, justement. Donc plus, voilà, un financement qu'elle a pu obtenir en demi-médiaire. Je l'en fais ici. Donc je lui laisse la parole. Merci encore, Ninon, d'être venu pour la SASL. Et puis, merci encore. Merci, Orient, et bonsoir à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, ainsi que la Médiathèque de Perpignan, pour son intérêt pour ma proposition de conférence, et de m'avoir permis de me tenir devant vous ce soir. Je remercie également toutes les personnes qui sont venues ici m'écouter. Donc, comme l'a dit Orient, je m'appelle Ninon Roch, je suis en troisième année de doctorat à l'ED 58 de Montpellier, et je réalise une thèse sur les églises paroissiales et mendiantes de la ville de Perpignan à l'époque gothique, donc entre le XIIIe et le XVe siècle, et sur les correspondances architecturales qu'elles peuvent avoir sur les régions méridionales en France, mais aussi en Catalogne, donc en Catalogne française et espagnole. Donc, cette étude est réalisée sous la direction de Géraldine Mallet, qui est professeure-chercheure à Paul-Valéry, et Caroline de Barraud, qui est maître de conférence à l'UPVD. Alors, l'église Saint-Jacques de Perpignan a une place toute particulière dans mon cœur, c'est car c'est un édifice que j'étudie depuis mon master, et que je continue à étudier dans le cadre de ma thèse. En effet, j'ai réalisé un mémoire de recherche sous la direction de Caroline de Barraud et d'Emma de Catafaux, où j'ai trouvé des documents inédits mentionnant l'œuvre, mais elle continue à me surprendre, puisque cette année, j'ai trouvé des documents complémentaires, notamment sur le portique d'entrée de l'église. Alors là, vous avez une vue qui a été prise par les monuments historiques de l'église Saint-Jacques, que je trouve particulièrement jolie. Je vous ai mis un plan du quartier Saint-Jacques. Le quartier Saint-Jacques est situé sur la colline des Tisserands. Il y a eu un premier lotissement entre 1242 et 1251, puis un second lotissement par les Tisserands en 1317. En bas du quartier, vous avez le quartier juif qui est noté sur la carte. Je vous ai également mis un plan des paroisses sur un cadastre du XIXe siècle qui a été fait par Emma de Catafaux, où on retrouve l'église Saint-Jacques, la paroisse Saint-Jean, on retrouve aussi la paroisse de la Réal et de Saint-Mathieu, ainsi qu'avec les croix en rouge, les différentes églises de la ville de Perpignan. Alors, avant d'en rentrer dans le vif du sujet, je vous ai fait une brève chronologie des événements marquants de l'église Saint-Jacques. Elle est donc construite dès 1244 sur la colline des Tisserands. L'importance de cet édifice est telle qu'elle est la seconde paroisse de la ville de Perpignan, après Saint-Jean-le-Vieux, mais aussi l'un des bâtiments médiévaux les mieux conservés de la ville. Le début de la construction de l'église est lancé par le roi Jacques Ier d'Aragon, d'où le nom de l'église. En 1277, l'édifice est intégré à la nouvelle enceinte que les rois de Mayork sont en train de construire, et qui va se construire jusqu'en 1310. Pour cet édifice, il y a une première campagne de construction qui date du XIIIe siècle, et une seconde campagne de construction qui date du XIVe siècle. Pour les autres dates importantes, on a 1299 et 1301, où en 1299, on a la mention du maître d'œuvre Ponce d'Escoyle, et en 1301, on a une donation pour la construction du porting d'entrée, ainsi que pour les cloches. Entre 1394 et 1301, on a la construction du chevet, qui est financée par la confrérie des jardiniers. Vers 1394, on construit la chapelle Notre-Dame de l'Espérance, donc celle où il y a la Vierge enceinte, qui est très connue. C'est à cette période-là qu'on l'a construit. Et en 1401, c'est la fin de la construction du chevet, puisqu'on a la commande de vitraux pour l'église, qui a été faite à un certain Arnaud Pintor. En 1699, l'édifice se voit complètement modifié avec la chapelle de la Sanche. Donc on a la pose de la première pierre en 1699, et là, c'est le début d'un long chantier de construction. Entre le XIXe et le XXe siècle, l'église va subir de diverses restaurations au cours de cette période, donc des restaurations aux chapelles, à l'église, à la toiture, ainsi qu'aux mobiliers. Et en 1987, elle est classée aux monuments historiques. Dans les années 2000, peut-être que vous le savez, on a découvert un ensemble très important de poteries du XVe siècle sous les toitures des chapelles latérales nord. Et il y a eu à cette période-là un gros intempéries qui a endommagé la toiture de l'édifice. Et donc une partie de l'église a été endommagée, ainsi qu'une partie du mobilier. Donc là, encore une fois, des restaurations ont été faites à l'édifice. Donc je vous ai mis un plan au sol de l'édifice. Alors sur la partie droite, vous avez... Je ne sais pas si on voit ma souris, si. Vous avez l'édifice primitif, donc médiéval. Et sur la gauche, vous avez en jaune la chapelle de la Sanche. Alors cette église est qualifiée de gothique méridionale. Donc je vais utiliser ce terme, même si en ce moment, il est très polémique. Mais pour l'instant, j'utiliserai celui-ci. Donc ces caractéristiques sont la nef unique, la charpente apparente sur arc diaphragme, qui a été cachée par une voûte de plâtre. Donc maintenant, elle est toujours présente, mais on ne la voit plus. Les chapelles entre contreforts, l'abside polygonal à sept pans, le chevet plus étroit que la nef, et les deux niveaux d'élévation. Donc un premier niveau au niveau des chapelles, et un second niveau au niveau des oculis, des petites ouvertures qu'il y a au-dessus des chapelles. Donc ces caractéristiques, on les retrouve dans beaucoup d'églises à Perpignan, on les retrouve au Carme, on les retrouve aux franciscains, aux dominicains, à la Réal et aussi à Saint-Mathieu. Donc c'est vraiment caractéristique de cette région. Mais aussi, on les retrouve également en Languedoc, en Balanguedoc et en Hollanguedoc. Alors c'est un plan réalisé par l'architecte en chef des monuments historiques Olivier Witts, qui a daté certaines parties d'édifices. Donc en violet, vous avez la partie qui date de 1250 environ. En bleu clair, à ce niveau-là, vous avez le chevet qui a été refait, et la chapelle des Tisserans, à ce niveau-là. Et donc c'est une première campagne de construction. Et là, on a une seconde campagne de construction, qui date du XIVe siècle. On a agrandi l'église et fait de nouvelles chapelles. À ce niveau-là, vous avez le portique de l'édifice. Et en orange, vous avez le clocher néo-gothique. Alors elle se compose aujourd'hui d'une nef de 13 m de large sur 44 m de longueur, absides comprises, sans compter la chapelle de la Sanche, qui prolonge le vaisseau médiéval et amène une longueur totale de 66 m de longueur. Après la Révolution française, le mur qui séparait la nef principale de la chapelle de la Sanche est détruit afin d'unifier l'espace. Maintenant, deux hôtels se font face, ainsi que deux architectures. D'un côté, la chapelle de la Sanche, qui est bien plus tardive, puisque la première pierre posée en 1699, est de style roman qualifié d'étant moderne, c'est-à-dire une imitation et une continuité volontaire du style roman. Et en face, on a l'édifice primitif qui est de style gothique et qui date du Moyen-Âge. Donc cette particularité fait vraiment toute la beauté de l'édifice et c'est assez impressionnant quand on rentre dans cet édifice d'être face à deux hôtels et à une telle longueur. Autrefois, il y avait un cimetière contre l'édifice dont on voit encore les traces avec les niches en arbre brisé destinées aux sépultures. Donc le cimetière était à ce niveau-là et c'est pourquoi on a des chapelles plus étroites parce qu'en fait, on avait moins de place pour faire de grandes chapelles comme de l'autre côté où on a eu plus de liberté pour faire des chapelles plus grandes. Alors l'église Saint-Jacques de Perpignan dispose d'un portique d'entrée datant de la période médiévale et qui s'ouvrait autrefois sur un cimetière comme je viens de le dire. Et ici, vous avez les enfeux donc reste du cimetière sous le portique. Les termes utilisés par certains auteurs pour qualifier cette avancée ne sont pas toujours les bons. Le mot portail ou le mot porche sont parfois adoptés pour nommer cet espace. Pour comprendre la question du portique d'entrée de cet édifice, il est essentiel de définir ce qu'est un portail, un porche et un portique afin qu'aucune confusion ne soit faite. C'est pour ça que j'ai mis quelques définitions sur le diaporama. Alors le portail marque le passage entre le monde laïque et l'espace sacré de l'église. Le portail ou entrée monumentale est par excellence un lieu de transition. Alors que la porte est intégrée au mur, le portail est une masse architecturale distincte et indépendante placée au devant de la façade constituée de plusieurs éléments donc tympans, linteaux, voussures, trumeaux, ébrasements, soubassements, etc. supportant chacun une mouluration ou un décor sculpté. Donc pour le portail, c'est vraiment la partie en marbre blanc de Bachas où au-dessus on voit l'ancien portail de l'église Saint-Jacques en arc brisé qui a aujourd'hui disparu. Donc voilà, c'est vraiment cette partie-là qui est qualifiée de portail. Alors le porche est un espace couvert mais ouvert commandant la porte d'entrée d'un bâtiment. Le porche peut correspondre à une construction indépendante du bâtiment ou y être intégré. Si le porche est fermé par une menuiserie en façade, alors on parle de vestibule. Et le portique, c'est une variété de galeries à rez-de-chaussée souvent sur l'un des côtés par une série de colonnades. Ainsi, ces éléments de définition permettent de corriger la paraphrasie de certains auteurs et d'utiliser le bon terme pour qualifier le portique de l'église Saint-Jacques qui est bien une galerie ouverte, comme on peut le voir ici, soutenue par une série de colonnes. Alors, le portique de l'église Saint-Jacques est mentionné à deux reprises dans des textes inédits. Le premier date de 1301 et a été retrouvé aux archives diocésaines de Perpignan et le second date de 1402 et a été retrouvé dans le cartulaire roussillonné d'Allard qui est conservé ici à la médiathèque de Perpignan. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir mis en ligne parce que quand on n'habite pas sur Perpignan, c'est beaucoup plus simple de consulter le cartulaire. Donc, le parchemin de 1301 est à rapprocher d'un autre écrit inédit datant de 1299 et mentionnant le maître Ponce d'Escoyle. Donc, Ponce d'Escoyle ou Ponce d'Escoyle avec la cédille et le Y en catalan est un maître d'œuvre catalan connu pour avoir construit la cathédrale d'Albi ou le palais des rois de Maillorque de Perpignan. Il est originaire du Roussillon et travaille à Perpignan de 1277 jusqu'aux alentours de la fin de l'année 1283 ou au début de 1284 selon certains chercheurs. Sa réputation fait écho bien au-delà du Languedoc. Il est vrai que même si aucun document ne mentionne clairement l'activité de l'architecte à Albi la main du maître est reconnaissable. Bâtie par Ponce d'Escoyle la cathédrale n'était à l'origine qu'un auditorium vidé où les prédicateurs venaient marteler la vraie doctrine des hérétiques. L'architecte Perpignanais aurait défini le parti-pris architectural de Sainte-Cécile sous la tutelle de Bernard de Castané. Ensuite en 1285 intervient la croisade contre l'Aragon et Ponce d'Escoyle disparaît de la documentation catalane jusqu'en 1303 époque où il travaille à la Ciudadela avec le titre de maître d'œuvre du roi de Majorque. Toutefois le maître catalan est mentionné dans un document datant de 1299 dans lequel sa présence à Perpignan est attestée. Comme vous pouvez le voir je vous ai mis la mention juste ici. Sa présence est donc retrouvée pour cette période. Même si Ponce d'Escoyle est présent à Perpignan à la fin du XIIIe siècle rien ne s'oppose au fait qu'il ait pu diriger la construction de la cathédrale d'Albi de manière continue entre 1285 et 1303. Bien que sa vie et sa carrière soient peu connues il illustre parfaitement le dynamisme constructeur de la ville de Perpignan entre le XIIIe et le XIVe siècle. En effet le maître d'oeuvre est très actif entre 1277 et 1311 sur des chantiers de Perpignan puis de Mallorque. Cette fièvre bâtisseuse est également due à l'installation et la construction des couvents d'ordre mendiant ainsi que la nouvelle enceinte urbaine intégrée en 1277 à la ville qui quadruple la superficie de la cité perpignanaise. Donc deux choses sont certaines. Il est actif à Perpignan pour des travaux publics comme la porte du col c'est-à-dire du quartier juif dès 1277 et dès 1303 d'autre part il est au baléar le maître des ouvrages du roi pour les remparts de la ville de la Ciudadela et le palais de l'Almondaina. Architecte de Jacques II de Mallorque Ponce d'Escoy demandera à regagner le Roussillon à la mort de celui-ci en 1311 dans un geste qui ressemble fort à une retraite définitive. Son retour en terre catalane après 1300 et son départ au baléar peut également s'expliquer par le blocage du chantier à la suite de la crise que traverse la société albigeoise. Durant cette période une nouvelle clientèle émerge et de nouveaux projets architecturaux voient le jour ce qui a de multiples incidences sur les programmes mais aussi sur la préparation d'un projet. Aujourd'hui des témoignages écrits sont conservés comme notamment le célèbre carnet de Villard de Haunecourt dans lequel il a reproduit un certain nombre de documents graphiques. Les dessins et les maquettes étaient le moyen le plus sûr de faire saisir aux commanditaires un projet dans toute son ampleur. C'est à l'architecte qu'il appartenait de les exécuter ou de confier ce soin à l'un de ses collaborateurs. L'usage du dessin architectural est loin de s'imposer comme une évidence même s'il a connu au 14e 15e siècle un développement qui annonce la naissance de l'architecture moderne. A la fin du Moyen-Âge se généralise donc le recours progressif aux cotations et surtout au 15e siècle la multiplication de plans généraux et représentation de détails comme des sections horizontales études de support etc. utilisées pour la fabrication des gabarits. L'architecte Ponce d'Escoyle n'est effectivement pas seulement connu pour ses réalisations architecturales nous avons connaissance de dessins sur parchemin ou de papiers adressés au roi de Majorque. Ce dernier les a portés au monarque et répondait à ces questions. De surcroît certains dessins du Perpignanais ont circulé jusqu'en Italie. Donc ici je vous ai mis le parchemin mentionnant Ponce d'Escoyle en bas à droite que j'ai trouvé aux archives diocésaines de Perpignan. Donc à la suite de la transcription et de la lecture de deux parchemins une interrogation s'est imposée d'elle-même. Ponce d'Escoyle est-il le constructeur du portique de l'église Saint-Jacques de Perpignan ? Dans le premier texte daté du 22 septembre 1299 est rédigé par Bernard d'Escoyle ou d'Ecolio en latin prêtre de l'église du Pouich il est question d'une donation de Guillaume Bernard autrefois recteur de l'église Saint-Jacques. Celui-ci cède tous les droits qu'il possède sur un luminaire appartenant à la sacristie de Saint-Jean de Perpignan ainsi que tous les autres profits de l'église Saint-Jacques. La fin de ce parchemin est signée par la main du maître Ponce d'Escoyle magistrie Ponce d'Escoyle Piquerie Habitantium Perpignanie maître Ponce d'Escoyle tailleur de pierre habitant de Perpignan de la main du célèbre architecte et tailleur de pierre catalan. Le lien de parenté entre Bernard d'Escoyle et Ponce d'Escoyle saute aux yeux à la vue de leur patronyme. Il est donc possible que Bernard d'Escoyle ait intercédé en faveur de Ponce d'Escoyle pour la construction du portique de l'église Saint-Jacques de Perpignan. Alors ce parchemin il a une histoire un peu particulière parce que je l'ai trouvé aux archives diocésaines de Perpignan et il est très très difficile à lire j'ai vraiment eu du mal à le transcrire il y a beaucoup de répétitions et de phrases juridiques donc je l'ai lu avec monsieur Catafo et donc quand nous avons commencé à lire lui qui lit très très vite et moi beaucoup plus doucement d'un coup j'entends wouhou alors je me suis dit mais pourquoi il crie d'un coup comme ça et là on voit la mention de Ponce d'Escoyle on était très heureux de cette découverte ce sont vraiment les joies de la recherche quand on découvre ce genre de parchemin. Alors je crois que j'ai sauté quelque chose alors le second parchemin est daté du 13 juin 1301 et fait part d'une donation du prêtre de l'église Saint-Jacques nommé Bernard d'Escoyle encore une fois pour les anniversaires de Troubadour de Villardot et de son épouse tous deux défunts ainsi que pour l'âme de Bérangère Falconry Cette donation est complétée de 105 sous pour la construction du portique de l'église et de 100 sous pour l'œuvre des cloches de l'édifice 100 sous de plus ont été également consacrés aux travaux de la dite église Le lien de parenté évident entre le prêtre et l'architecte laisse supposer que ce délai très court entre la rédaction des documents est une preuve incontestable du fait que Ponce d'Escoyle est le constructeur du portique de l'église Saint-Jacques de Perpignan Alors ce qui est aussi assez étonnant c'est qu'aux archives de Perpignan ou les archives de Perpignan tout court ce sont des archives contemporaines et je ne m'attendais vraiment pas à trouver des documents anciens là-bas et donc quand j'en ai parlé avec Caroline Debarreau on était très contente d'avoir pu trouver ces documents qui si je n'étais pas allée aux archives de Cézène n'auraient jamais été travaillées pour mon étude donc il ne faut vraiment rien laisser au hasard le portail en plein centre et le portique actuel tout deux en marbre blanc de Bachas situé sur la façade méridionale date des premières années du XIVe siècle et proviennent d'après certains historiens de l'église Sainte-Marie de la Réale construite à partir de 1300 il s'agirait ici d'un remploi des environs de 1623 ou 1633 selon les auteurs le remploi d'un portail est évident puisqu'il subsiste au-dessus de l'actuel portail en marbre de Bachas le portail originel dont le sommet est un arc brisé mais pour ce qui est du déplacement du portique c'est peu probable en effet la structure du portique ne semble pas avoir été rajoutée mais plutôt conçue pour se fondre dans la construction aucune trace de rajout n'est présente et aucune modification ne semble lui avoir été faite donc après la lecture de ces textes de 1299 et 1301 il est donc évident que ce portique d'entrée hormis les nombreuses similitudes avec l'architecture de la galerie du palais des rois de Majorque ou du palais de l'Almoudaina que nous verrons après et bien l'oeuvre de Ponce d'Escol est qu'il a subi très peu de modifications jusqu'à ce jour donc ici vous avez les différentes photos du portique du portique d'entrée de l'église Saint-Jacques et je vous ai mis également ce que j'ai trouvé aux archives départementales des Pyrénées-Orientales donc il y avait marqué pour le document de 1623 adjudication des travaux à exécuter sous la surveillance de Pierre-Antoine Tellura et d'Antoine Déviou désigné par le conseil de Vingt-Septaines pour la construction du portail de l'église de la Réale en pierre de taille Bona et Brunida donc de bonne qualité et polie si je ne me trompe pas cependant lors de mes recherches de doctorat une découverte mentionnant le portique de l'église Saint-Jacques a été faite dans le cartulaire roussillonné d'Allard qui est conservé ici et dans ce testament de 1402 il est question d'un lègue de 150 livres pour les travaux de l'église Saint-Jacques de Perpignan pour la réalisation du portique du clocher donc Opéry Ecclesier Sancti Jacobi Ville Perpignani Pro Faciendo Unum Porticum des Janua Campanilis alors quand j'ai lu ce texte j'ai été extrêmement surprise car je n'avais pas du tout envisagé un arc supplémentaire pour le portique au niveau du clocher donc ce texte renseigne certainement sur le fait qu'un arc supplémentaire était présent et qu'il a été détruit lors des nombreuses destructions ou reconstructions du clocher puisque vous le savez certainement le clocher a été détruit par Charles Quint puis reconstruit il a été incendié par inadvertance puis reconstruit ensuite il a été encore détruit à cause de réjouissance puis il a été reconstruit et après une menacée de ruines et encore reconstruit et c'est le clocher actuel que l'on voit néo-gothique donc beaucoup de reconstruction pour ce clocher alors l'autre élément à prendre en compte est l'archéologie du bâti donc en effet en analysant l'architecture du portique il saute aux yeux que le support du dernier arc contre le clocher a été remanié alors là on le voit très bien sur cette photo il est beaucoup plus en avant que les autres et il n'est pas du tout dans l'alignement des trois suivants et donc on voit que ça a été modifié que ça a été modifié si d'un côté l'arc repose sur une fine colonnette comme le reste de sa structure de l'autre il est posé sur un chapiteau qui repose lui-même sur un chaînage d'angle en marbre blanc intégré à un mur de briques avec quelques galets donc à ce niveau là les galets sont utilisés sous le portique mur sud-est contre le clocher donc à ce niveau là alors qu'à l'extérieur mur entre le clocher et l'arc à ce niveau ici nous avons des briques avec quelques galets à ce niveau là on les voit un petit peu les galets sont utilisés sous le portique je répète la même phrase donc les briques et galets sont montés ensemble de façon à maintenir le mur primitif du XIIIe siècle le remaniement de ce mur s'explique certainement par la disparition de l'arc du portique du clocher donc c'est ce que j'en déduis que là il y avait un arc supplémentaire qui a été détruit lors des nombreuses destructions de ce clocher de plus le chapiteau sur lequel l'arc est posé est bien plus en avant que les autres et est intégré à la structure du mur sans doute le fût qui le soutenait a disparu en même temps que le quatrième arc du clocher les trois autres arcs du portique en plein centre assez large sont soutenus par de fines colonnes surmontées par des chapiteaux très épurés donc comme on peut le voir ici le départ du premier arc tout comme la fin du troisième est maintenu par un chapiteau posé sur le chaînage d'angle du mur et incorporé à la maçonnerie de l'édifice le troisième arc reprend cette disposition afin de garder la symétrie de l'oeuvre après la destruction de l'arc du clocher donc à ce niveau là contre les enfeux on a aussi un chaînage d'angle où l'arc est posé vraiment contre le chaînage d'angle et là je pense qu'on a voulu faire la même chose pour vraiment garder la symétrie de l'oeuvre donc on a recréé un chaînage d'angle et là on a posé le chapiteau dessus la panty repose sur les arcs qui eux-mêmes reposent sur des chapiteaux très simples la baque est très finement sculptée tout comme la corbeille et la stragale la corbeille est taillée en cavé c'est à dire en arc les fûts de type octogonal sont également simples mettant en valeur la beauté du marbre utilisée tout comme leur base cette base fait écho aux chapiteaux car les proportions sont assez similaires donc on a les bases qui sont vraiment assez similaires aux chapiteaux alors pour ce qui est de la mise en série du portique d'entrée de l'église Saint-Jacques de Perpignan il est intéressant de s'attarder sur l'architecture de trois châteaux-palais dans lesquels Ponce d'Escoyle a travaillé donc en haut à gauche pardon vous reconnaissez tous le palais des rois de Mayork de Perpignan à droite vous avez le palais de l'Almoudaina qui est à Palma des Mayork le château de Belvert à Palma des Mayork et l'église Saint-Jacques de Perpignan des parentés étroites entre ces constructions sont présentes au niveau des arcades des galeries elles sont d'abord de trois ordres la régularité et la simplicité du plan et des volumes le parti récurrent des galeries à étage avec une expression différente entre l'étage supérieur et inférieur donc l'arc plein centre et l'arc brisé au-dessus et le dispositif caractéristique des absides des chapelles passant du plan carré au plan pentagonal grâce à des trompes d'angle appareillées je ne vous ai pas mis l'intérieur des chapelles mais les trompes d'angle sont vraiment une des caractéristiques du travail de Ponce d'Escoyle et qu'on retrouve dans chacune de ces œuvres alors que ce soit à Perpignan ou à l'Almondaina de Mallorque le même tracé est retrouvé pour les arcades des galeries qui desservent les appartements royaux en effet l'étage inférieur est formé d'arc plein centre sobre et ouvert tandis que l'étage supérieur est fait d'une succession d'arcs brisés en tiers point au rythme serré avec de fines moulurations ce n'est pas seulement la même idée c'est aussi la même facture la même réalisation un autre exemple le plus frappant certainement est celui de la citadelle de Perpignan assurément la partie basse de la galerie du palais des rois de Mallorque constituée de grandes arches est quasi identique au portique d'entrée de l'église Saint-Jacques donc on voit que c'est quand même la même facture ces grands arcs sobres en marbre blanc sont caractéristiques du travail de Ponce d'Escoyle le travail du maître catalan est étroitement lié à l'éphémère royaume de Mallorque dans un premier temps lors du lancement de la construction du palais des rois de Mallorque de Perpignan l'architecte est Raymond Pau puis le chantier se poursuit avec Ponce d'Escoyle pour le bâti du palais des rois de Mallorque ils choisissent le style gothique caractérisé par des grandes arches brisées elles-mêmes placées au-dessus d'arcs en plein centre comme la plupart des édifices perpignanais au Moyen-Âge les murs sont faits de galets de rivières et de briques liés au mortier le tout était enduit et ensuite peint la pierre de taille souvent en marbre est retrouvée au niveau des chaînages d'angle des maçonneries donc portes fenêtres angles des murs escaliers et tours le fait que Ponce d'Escoyle soit à la fois le maître d'oeuvre du palais de Perpignan et celui de Palma explique la similitude des deux chapelles royales elles sont entièrement couvertes de voûtes surcroisées d'ogives et de grandes trompes d'angle si caractéristiques du maître l'utilisation de ces mêmes formes suit une approche commune celle d'un monarque qui veut se sentir chez lui dans les deux capitales de son royaume qui multiplie les initiatives et fait confiance au maître évoluant au rythme des besoins ou des priorités de leur seigneur Ponce d'Escoyle est donc documenté sur des chantiers royaux entre la fin du XIIIe siècle et le début du siècle suivant il est très connu pour sa maîtrise de la stéréotomie et plus particulièrement le travail des surfaces courbes comme on peut le voir ici avec ses arcs ses arcs donc comme l'attestent les documents qui le lient à plusieurs oeuvres actuellement disparus son art ne se limite pas à la Catalogne comme je l'ai déjà dit il est également possible que le Roussillonnet soit le maître d'oeuvre de la cathédrale d'Albi aux alentours de 1293 et 1295 son architecture montre déjà une certaine connaissance basée sur l'emploi des volumes cylindriques qui font la singularité de la cathédrale d'après l'historien Jean-Louis Biget pour lequel j'ai une pensée ce soir puisqu'il est décédé il y a quelques semaines et c'était un grand historien spécialiste de la ville d'Albi donc d'après lui Postescoil a travaillé sur la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi ainsi que sur le palais de la Derby de la même ville L'abside de la cathédrale ressemble à celle de la cathédrale de Palma de Mayork L'allure austère de Sainte-Cécile avec le bas de ses murs talutés rappelle ceux d'une forteresse et Postescoil est surtout connu pour son travail sur les ouvrages militaires Dans un texte daté de 1295 il est question d'un certain maître Ponce chargé de l'édification de la cathédrale Avant cela il est appelé pour travailler sur le château épiscopal de la ville d'Albi L'architecte catalan Josep Carrasco et Hortal a comparé les instruments de mesure utilisés sur les chantiers médiévaux et a pu mettre en évidence une utilisation du système métrique de la canne catalane qui est de 1,55 m sur le chantier de la cathédrale Sainte-Cécile Postescoil a fait démonstration de son habileté en passant de la brique à Albi à la pierre de maçonnerie à Belvert en raison des exigences de la stéréotomie que cela nécessite pour en revenir au portique de l'église Saint-Jacques ils se divisent en trois arcs plan-centres magnifiques par leur sobriété ces arcs ouverts reposent sur de fines colonnettes en marbre blanc elles-mêmes surmontées de chapiteaux très simples et dévoilant la beauté de la pierre on le voit très bien ici le portique mesure près de 6 mètres de haut sous les grands les grands arcs en marbre blanc et près de 8 mètres de haut au niveau du portail d'entrée la première boussure du portail à une hauteur de 4,50 m et la dernière de 5,70 m à ce niveau-là au-dessus du portail du portail d'entrée la structure en bois est maintenue par des corbeaux en pierre dont l'un d'entre eux donc celui qui est situé dans l'alignement du portail juste au-dessus de l'arc brisé est sculpté d'une tête de lion que je vous ai mis juste ici donc il y a une petite tête de lion au-dessus du portail les chourbrons partent du mur primitif de l'église et reposent sur des arcs plein centre en marbre et continuent un peu au-delà la comparaison entre l'étage inférieur formé d'arc plein centre de l'almundaina ou du palais des rois de Mallorque avec le portique de l'église Saint-Jacques est d'une similarité saisissante en la mettant en exergue avec la mention de Ponce d'Escoyle pour la construction du portique de l'église Saint-Jacques n'avons-nous pas là une preuve supplémentaire même si plusieurs sources disent que le portail d'entrée a été transporté à Saint-Jacques en même temps que le portique ne serait-ce pas là une erreur de surcroît les mots portail et portique sont souvent confondus et il se pourrait que l'on se base sur de fausses informations sans avoir relu le texte original de 1623 et non 1633 ce texte je l'ai retrouvé aux archives départementales et ne mentionne à aucun moment l'église Saint-Jacques ainsi le portail d'entrée de l'église Saint-Jacques servant de lieu de transition entre l'extérieur et l'intérieur le profane et le sacré est très certainement une oeuvre du maître Ponce d'Escory donc pour conclure nous avons pu voir le lien intrinsèque entre le bâti et l'écrit dans un premier temps je pensais que le portique d'entrée de l'église Saint-Jacques ainsi que le portail provenait de l'église de la Réal mais à aucun moment à aucun document prouve ceci grâce au texte encore conservé aux archives diocésaines de la ville de Perpignan ainsi que dans le cartulaire roussillonné de Bernard Allard et à l'analyse de la construction et à une mise en série des oeuvres réalisées par Ponce d'Escory des renseignements précieux sont donnés sur le portique originel de l'édifice il est donc très vraisemblable que le catalan Ponce d'Escory soit le maître d'ouvrage du portique actuel d'entrée de l'église Saint-Jacques de Perpignan merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup pour cette enquête que tu as organisé bon j'ai deux trois petites questions mais d'abord puisqu'on me le reproche tout le temps je vais d'abord laisser le public poser ses questions et ensuite je prendrai le micro pour poser deux trois questions je dois une précision sur ce que vous entendez par un ordre mendiant alors les ordres mendiant c'est les dominicains les franciscains les carmes c'est vraiment les ordres qui suivent la règle une règle précise et voilà c'est vraiment pourquoi ils sont mendiants c'est c'est un peu compliqué c'est c'est en fait comment expliquer ça le clergé en fait c'est des confrérieurs du clergé régulier ou en fait vivre dans la mendicité j'ai envie aussi de se rapprocher de se défaire en fait des biens des biens et donc de se rapprocher beaucoup plus d'une vie un sticker pardon non c'est pas tout à fait ça je veux dire les moines qui existent depuis le haut moyen âge ils vivent de leur patrimoine foncier ils accumulent les donations ils cultivent la terre les bénédictines à partir du moment où arrive justement la crise de l'hérésie et une réforme finalement il y a des nouveaux ordres monastiques qui justement refusent de posséder des biens ils sont donc mendiants parce qu'ils ne vivent que de la charité oui voilà c'est très bien expliqué ce sont des ordres mondiaux qui sont des ordres urbains alors que les bénédictines et les autres eux sont des ordres on va dire dans la campagne qui cultivent et qui rassemblent des domaines et des richesses etc c'est cette distance et ça c'est la mutation du début du XIIIe siècle l'apparition de ces ordres mondiaux avec l'hérésie les bénédictines et tout c'est pas qu'un de l'hérésie merci merci est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de ton travail des sources donc tu as surtout en fait parce que certains citoyens là parfois sont un peu critiqués pour le manque d'abord de sources mais justement toi tu as beaucoup travaillé sur des sources primaires des sources à la fois aux archives départementales diocésiens également quelle a été ta part dans ton campus comment ton campus de sources en fait a constitué vraiment le cœur de ton travail c'est-à-dire est-ce qu'il y a un travail sur place on a bien vu avec des photos etc mais le travail d'archive aussi et donc comment tu as réussi à accumuler les deux ou à mettre en exergue ces deux types de sources là à la fois visuel je dirais et puis archivistique alors d'abord c'est parce qu'en fait j'ai suivi une formation pluridisciplinaire à Perpignan donc j'étais avec beaucoup d'historiens et mon co-directeur vous connaissez certainement tous c'est Emad Catafo qui est d'abord historien et donc c'est vraiment j'ai commencé par les sources c'était tout ça a été dans la logique des choses j'ai commencé par là et donc je l'ai mis vraiment c'est vraiment un croisement des données c'est une méthode pluridisciplinaire où je mets à la fois les sources en lien avec le bâti avec une mise en série donc vraiment c'est mon approche c'est d'abord d'aller voir les sources avant d'aller voir de mettre en évidence avec le bâti lui-même et après j'ai trouvé des plans de l'église Saint-Jacques j'ai trouvé énormément de choses ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence mais après j'ai trouvé plein de documents mentionnant des chapelles des des arcs des confrontations entre les confréries certaines confréries qui ne voulaient pas qu'un arc soit placé dans leur chapelle et donc j'ai pu retrouver ça dans le bâti j'ai pu le retrouver également et donc ça a fait l'office de procès ça de procédure en tout cas entre les confréries comment ça s'est passé justement ces oui oui c'était des procédures entre les confréries où par exemple les tisserands voulaient quand ils ont construit la nouvelle je vais remettre en arrière quand ils ont construit cette chapelle les tisserands en fait il n'y avait pas d'ouverture à ce niveau là donc il y a eu avec la chapelle du Saint-Sacrement il y a eu une altercation parce que ils ne voulaient pas qu'un arc soit ouvert chez eux et qu'on puisse rentrer de leur chapelle dans la chapelle des tisserands c'est pour ça que cette ouverture a été faite donc à l'origine on ne rentrait pas du tout là-dedans et j'ai retrouvé cet acte où ça a duré des dizaines d'années où ils n'ont pas pu rentrer directement depuis l'édifice et c'était quoi en fait les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas qu'ils rentrent ou en haut ? je ne me souviens plus exactement mais il me semble que c'était juste qu'ils ne voulaient pas que cette partie-là soit ouverte je ne sais plus exactement ils sont fermés aux entreprises voilà voilà ils s'étaient complètement fermés donc j'ai retrouvé des plans de cette partie-là où on retrouve ils datent du 15e siècle où en fait dans cette chapelle à l'origine il y avait une bibliothèque donc il y avait un étage supplémentaire donc un escalier a été fait donc j'ai retrouvé ils expliquent quel bois ils utilisent comment ça va être fait il y a également une mention d'une petite ouverture à ce niveau-là où on voyait l'église Saint-Lazare donc ils voulaient une ouverture pour voir l'église Saint-Lazare depuis l'étage et qu'on la voit encore cette ouverture quand vous avez passé derrière le chevet vous voyez encore cette ouverture à ce niveau-là donc comme quoi l'église est aussi un lieu de conflit et de rapport de force les confréris professionnels même dans la maison de Dieu bon oui voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? rien en particulier bon ben je crois qu'on peut remercier une nouvelle fois Ninon simplement pour vous prévenir que la prochaine conférence sera le 12 avril 2024 sur les Radios Iures à Catalonia del Nord l'aventura sonora de 1977 à 1980 de Esten Weiss donc auteur et représentateur de presse donc ça il nous semble utile au final merci à toutes et à tous et encore bravo Ninon merci applaudissements applaudissements encore merci 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 merci